Dans le porno, tout est sous contrôle, tout est mis en scène, tout est excessif et dans la vraie vie, c'est pas ça. Bonjour, je m'appelle Céline Tran et aujourd'hui, je suis ici pour répondre aux questions de Ask pour Fresh. Quel a été ton déclic pour changer de vie ? J'imagine que lorsqu'on parle de mon changement de vie, on parle de mon arrêt de ma carrière dans l'UX, il y a déjà, oula, c'était en 2012-2013, il y a eu plusieurs déclics successifs, une prise de conscience par rapport au milieu du porno dans lequel je ne me reconnaissais plus, le fait que je tombe amoureuse, ce qui fait que je me suis reconnectée à mon corps et je me suis rendue compte que la sexualité pouvait être un geste d'amour, ce qui est magnifique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvée sur un tournage et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Je n'ai plus ma place ici, il est temps que je passe à autre chose, le plaisir est ailleurs, il y a tant à explorer et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers plein de formations différentes autour du corps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis coach en développement personnel. Que dirais-tu aux jeunes qui regardent du porno pour leur éducation sexuelle ? Que le porno n'est pas fait pour vous éduquer sexuellement et je m'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes. Il n'est pas question de condamner les films porno, c'est un divertissement, ça peut apporter de l'excitation, c'est fait pour, mais justement, ce n'est pas fait pour éduquer. Que ce soit chez les ados ou les adultes, certains ou certaines vont vraiment utiliser le porno comme une référence et là, je mets en garde parce qu'il y a des risques, parce que ça vous montre une sexualité qui est formatée où l'homme, par exemple, sera toujours vaillant, la femme toujours disponible, les rapports vont être super longs, les gabarits, les corps vont être dans des proportions disproportionnées justement. Et dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Le porno, c'est du visuel, la sexualité, c'est du ressenti. Si vous vous fiez aux images, vous allez être piégé par l'image et finalement, vous risquez de ne pas avoir de plaisir. C'est quand même dommage. Que conseillerais-tu à une femme qui n'est pas épanouie sexuellement ? Ça, c'est une super question, merci de me la poser. Et en même temps, elle est délicate. Pourquoi ? Parce que chaque femme est différente. Il n'y a pas une recette miracle pour s'épanouir sexuellement. Il y a quand même des choses qui sont importantes, essentielles, à savoir déjà commencer par s'aimer, par apprendre à découvrir son corps, à ne pas miser sur son ou sa partenaire pour découvrir sa sexualité, même si ça peut être quelque chose de magnifique. Mais pour s'épanouir sexuellement, je pense qu'il faut apprendre à aimer son corps dans son apparence, mais aussi dans ses sensations et être dans une curiosité de jeu, de légèreté qui va vers l'autre et qui fait qu'après, on est beaucoup plus apte à recevoir. La sexualité, c'est du partage. Donc, si on est dans une dynamique de partage, je pense qu'il y a des bonnes chances de s'épanouir. Et puis, le choix de votre partenaire aussi, mesdames, va être très important. Es-tu toujours assimilée à ton ancien métier ? Alors, j'imagine que certaines personnes veulent toujours m'associer à mon ancienne carrière d'actrice X et après tout, ça leur appartient. C'est peut-être qu'elles m'ont beaucoup appréciée dans cette ancienne carrière et il y a une nostalgie de ça. Alors, il m'arrive encore que certaines personnes sur les réseaux sociaux, dans la rue, m'appellent Katsuni, mais c'est très minoritaire. Et c'est toujours avec beaucoup de respect, en fait. Il y a un côté presque vintage. Je fais vraiment partie de l'ancienne génération. De toute manière, ceux qui sont beaucoup trop obsédés par l'ancien personnage que j'ai pu être, ils n'ont pas leur place. Ils lâchent. Ils voient bien que ce que je propose aujourd'hui n'a plus rien à voir. Tant mieux, tant pis, peu importe. Moi, ce qui compte, c'est ce que je fais, en fait. C'est le présent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit un livre. C'est pour parler de cette transition. Je pense qu'on a tous droit à plusieurs vies dans une vie. Bien sûr que j'ai très souvent été étiquetée, jugée. Mais les jugements, en fait, moi, ça glisse autour de moi. J'ai ma bulle de protection. Si je m'arrête à ça, je ne fais plus rien. Donc, au contraire, moi, j'ai un malin plaisir à montrer que plein de choses sont possibles. À la limite, plus on me juge et plus ça me motive à montrer que, non, regardez, en fait, on peut faire d'autres choses. Et c'est comme ça aussi qu'on fait bouger les mentalités. C'est en surprenant les gens et en leur proposant d'autres choses.